Bonjour, permettez-moi d'abord de remercier la Fondation Jean Jaurès qui nous permet aujourd'hui d'organiser notre deuxième partie autour de ce livre « L'humanisme est un combat ». Je vous rappelle donc que notre première réunion avait eu lieu le 7 décembre avec des gens en présentiel. Aujourd'hui, c'est uniquement « Nous serons tous les trois ». Et nous avons le 7 décembre abordé autour de ce livre un certain nombre de questions, donc l'humanisme est féminisme, l'humanisme est un socialisme, l'humanisme est écologique et l'humanisme est une émancipation humaine et sociale. En fait, nous n'avons pas eu le temps, le 7 décembre, c'était riche, il y a eu la parole qui a été donnée à la salle, nous n'avons pas eu le temps d'aborder toutes les questions. Donc je suis heureuse pour la deuxième partie d'accueillir Michel Debout qui est professeur émérite de médecine légale et de droit de la santé et Alain Bergogneau qui est historien. Donc, merci à vous d'être présents aujourd'hui. Donc, nous avons vu que dans la première partie, nous avions surtout eu en ligne de venir envie de parler de ce qu'est l'humanisme. Tout le monde se revendique de l'humanisme aujourd'hui, nous n'avons pas la même définition de l'humanisme. En tous les cas, pour ce qui nous concerne, nous organisons en conjointement entre la Fondation Jean Jaurès et le Cercle Ramadier cette conférence, cette deuxième conférence. Et c'est vrai qu'elle s'adressait plus particulièrement à des gens de gauche. Et donc, nous avons eu en ligne de mire d'abord de parler de l'humanisme. Qu'est-ce que l'humanisme pour nous ? Voilà. Par contre, on est à l'aube d'une élection qui va être primordiale. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'aborder la partie politique. Ce qu'on peut dire, c'est que cinq ans après l'élection d'Emmanuel Macron, on s'aperçoit que l'extrême droite n'a jamais été aussi puissante. On s'aperçoit surtout que la gauche n'a jamais été aussi basse, aussi malmenée, aussi faible. Comment se fait-il qu'au bout de cinq ans, la gauche ne s'est pas reconstruite, ne s'est pas emparée de ces questions comme celles de l'humanisme ? Donc voilà, elle ne s'est pas donné les moyens de reconstruire et d'être une alternative. L'alternative qui a l'air de se dessiner, telle que nous la présentons aujourd'hui les sondages, malheureusement, seraient une alternative entre Macron et l'extrême droite, ce qui est assez insupportable pour des gens de gauche que nous sommes. Que vous inspire cette situation ? Je vais peut-être commencer par Alain Bergogno ou Michel. Michel, s'il te plaît. Oui, merci. J'en parle dans l'ouvrage, c'est d'ailleurs le dernier chapitre de cet ouvrage, où je reprends ce questionnement. D'abord, quand le président Macron a été élu il y a cinq ans, et sans tout refaire cette histoire, qui est une histoire qui a surpris les citoyennes et les citoyens, il a annoncé quand même quelque chose, c'est qu'il était le dernier rempart à l'extrême droite. On pouvait donc s'attendre que cinq ans après, les représentants de l'extrême droite soient plus bas qu'ils ne l'étaient à l'époque. Et déjà, on les trouvait très hauts. Marine Le Pen avait fait quand même un score qui nous avait surpris, négativement surpris. Et au deuxième tour, 35 ou 36 %. Et la comparaison, c'était avec son père, qui avait marqué les esprits, mais il n'était qu'à 18. Et puis 22, je crois, au deuxième tour. Alors, de ce point de vue-là, je crois qu'on peut en conclure qu'une chose. C'est un échec, un échec presque de l'engagement politique qui avait été pris que Macron, la politique de Macron, les gens autour de lui et sa vision, puisqu'il nous parlait d'un nouveau monde. Et donc, forcément, on s'attendrait à ce qu'aujourd'hui, le Front national et le reste de l'extrême droite soient plus bas. Or, il n'a jamais été aussi haut, parce que c'est un effet d'optique. Quand on dit « Macron est à 25, il est le premier », certes, il est le premier, mais avec une extrême droite divisée en deux. Divisé en deux. Sinon, on aurait en premier, comme ça a été aux élections européennes, on aurait en premier Le Pen et en second seulement, Macron. Alors, évidemment, l'effet d'optique fait qu'on a l'impression que Macron reste haut, etc. Non, Macron est bas, en tout cas, il est bas par rapport à sa perspective qu'il avait annoncée et surtout par rapport à la réalité politique d'extrême droite, qui, tout compris, avec les marginales de Dupont-Aignan, après 35 %, c'est une préoccupation majeure sur le plan politique. Qu'est-ce qui se passe chez nous, pour reprendre l'expression, en vogue à l'extrême droite ? Qu'est-ce qui se passe en France ? Pourquoi la France en est là, aujourd'hui ? Et ça, ça doit être notre première question. Et puis, celle qui vient tout de suite après, une partie de la réponse à cette question, c'est pas seulement ce qu'a fait ou n'a pas fait Macron, c'est aussi ce qu'a fait ou n'a pas fait, pendant le même temps, la gauche. Et donc, forcément, l'expression majoritaire à gauche, le Parti socialiste. En tout cas, celle qui, depuis 50 ans, était majoritaire à gauche, c'est du Parti socialiste. Et voilà, donc, pour répondre à cette question, et je vais laisser Alain, évidemment, dire son point de vue, il faut à la fois se poser la question du bilan de Macron, bilan politique, j'entends, et puis aussi l'échec de la gauche à, je veux dire, saisir ce moment pour, au contraire, apporter une réponse, puisque, visiblement, la majorité de Français ne sont pas satisfaits de la situation politique d'aujourd'hui. Oui, effectivement, parce que là, quand on est à gauche, les femmes et les hommes de gauche, aujourd'hui, sont vraiment tristes, et pour beaucoup, atterrées de la situation, parce qu'on n'a jamais vu une gauche plus faible. Parfois, les commentateurs font la comparaison, qui remonte déjà loin, avec 1969, où il y avait eu un affaiblissement du candidat socialiste, de faire Emma Desfrances, qui était ensemble, mais, en fait, la situation n'était pas la même, parce que, d'abord, il y avait un fort parti communiste, il y avait une extrême gauche qui comptait, il y avait des syndicats forts, et la gauche, en réalité, était hégémonique culturellement, et après mai 68. Ensuite, et puis, il y avait une alternative, il y avait François Mitterrand, qui était dans la coulisse, et qui avait la légitimité, l'élection en 1965, et il n'a fallu que 2-3 ans pour rééquilibrer les forces, et ça a été, évidemment, toutes les années 70, jusqu'à la victoire de 81. Donc, on n'est pas dans la même situation. On est dans une situation plus grave, parce que, aussi, la société a profondément changé. La gauche n'est pas nécessairement, n'est même pas hégémonique culturellement. On a bien vu que les syndicats sont beaucoup plus faibles qu'ils n'étaient dans la période précédente. Et donc, on a, là, un problème qu'il faut regarder dans son ampleur. Donc, il ne faut pas, il vaut mieux avoir à être lucide. Donc, il vaut mieux, comme disait Gramsci, le pessimisme de l'intelligence, avant de voir où on peut appliquer la volonté. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est quand même, c'est qu'il faut avoir une réflexion un peu plus large, c'est-à-dire que la situation, voire comparer la situation européenne avec la situation française. Il y a quand même une spécificité, là, en France, parce que, de manière générale, les partis socialistes, si on reste à eux, les partis travaillistes, les partis socialistes, les partis sociodémocrates, ont connu deux décennies difficiles, parce qu'avec la mondialisation financière, avec les difficultés de l'État-providence, avec les réalités migratoires et donc les débats identitaires dans les sociétés, toutes les social-démocraties européennes, pour reprendre l'âge, ont eu des situations difficiles. Mais elles sont loin d'être toutes dans la situation française. Et là, dans les jours qui ont précédé, la comparaison avec le Portugal est quand même flagrante, parce que faire plus de 41 % des voix pour les élections législatives, là, en France, on en est très loin. Alors, quand on regarde les choses, on voit que les gauches sont plus faibles qu'elles n'ont été, gouvernent souvent en coalition, comme on a vu avec l'Allemagne, là où il y a une coalition avec les libéraux et les verts, mais sont à un niveau qui est à nouveau acceptable, c'est-à-dire qu'ils sont autour de 20-25 %, alors que, bon, les partis socialistes français, dans le fond, sa situation se compare au parti grec, quand il y a eu l'effondrement. Donc, cette comparaison amène deux enseignements. Un, il ne faut pas tomber dans l'idée que tout est fichu, que c'est inévitable, c'est la fin du socialisme européen, etc. Il y a des difficultés, mais elles ne sont pas de même nature partout. Et deux, il y a donc un problème français spécifique, quand même, malgré tout, qu'il faut examiner tel quel. Et là, ça nous amène, si on veut pousser la discussion, ça nous amène, évidemment, aux années récentes, parce qu'il a été souvent remarqué qu'en 2012, non seulement le Parti socialiste, avec son candidat, avait gagné l'élection présidentielle, il avait gagné les élections législatives, il avait gagné pour la première fois, sous la Ve République, le Sénat, de manière provisoire, mais quand même, malgré tout, c'était un symbole. Et puis, il était dominant dans les collectivités locales, régionales, municipales et départementales. Donc, il s'est quand même passé, entre 2012 et 2017, quelque chose qu'il faut analyser. Et je crois que, bon, on pourrait dire qu'il est un peu tôt pour le faire. Nous sommes en pleine campagne, c'est tout à fait juste. Mais il faudra éviter de faire ce qui a été fait, c'est-à-dire repousser toujours l'examen de ce que nous sommes, de refousser les véritables inventaires et ne pas avoir la lucidité, comme pourrait le dire Michel, d'aborder de front la question des conditions d'une refondation. Parce qu'à force d'éviter cette discussion, c'est ce débat qui est toujours difficile, parce qu'évidemment, tous les débats ont leur risque, et bien, finalement, on se réfugie dans des petites politiques. Et à mon avis, et je m'arrête là pour cette première série de réflexions, en 2017, après le choc de l'élection présidentielle et les difficultés législatives, bon, le Parti socialiste s'est réfugié, dans un certain sens, dans l'opposition, dans une opposition, mais sans interroger plus ce qui s'était passé en 2017. Il a rejeté, sans inventaire réel, contrairement à ce qui avait été tenté d'être fait, la Fondation Jean Jaurès, les politiques suivies dans le quinquennat, pour voir ce qu'il fallait abandonner, ce qu'il fallait conserver, ce à quoi il fallait réfléchir. Et donc, il a fait confiance, dans le fond, à un retour, dans le fond, du balancier. Or, le problème, c'est que le balancier ne fonctionne plus, parce qu'il n'y a plus, et c'est un peu une explication, une partie de l'explication à ce que disait Michel tout à l'heure, c'est que le clivage gauche-droite existe, bien sûr, et les gens se situent assez bien volontiers sur une échelle gauche-droite, mais il n'est plus dominant dans la société française. Il y a d'autres clivages qui la parcourent, que ce soit sur la question européenne, que ce soit sur la question migratoire, etc. qui fracturent à la fois les droites, et on le voit bien aujourd'hui, avec trois droites qui s'opposent, et qui fracturent les gauches, et on le voit bien aussi, parce qu'il y a des différences idéologiques, ce n'est pas uniquement une affaire d'égo. Donc, il y a vraiment, je pense, un examen approfondi à mener, parce que sinon, il n'y aura pas de refondation, et sinon, les choses continueront à aller à volo, et ça, ce n'est pas acceptable, d'autant plus, comme je l'ai dit, je m'arrête là, la situation européenne montre que ce n'est pas inévitable. Merci à vous deux, mais voilà, moi, je pense que l'inventaire, il a été en partie fait, en tous les cas. Moi, j'ai entendu, pour ce qui concerne le Parti Socialiste, Olivier Faure, quand même, au début de son mandat de premier secrétaire national du Parti Socialiste, parlait de ce qui nous avait fait défaut, de ce qui avait, effectivement, amené le Parti Socialiste un peu dans une impasse. Donc, on voit bien que la politique de Macron a été, toutes ces cinq dernières années, a été, d'une part, d'aller faire son marché un peu, de casser la droite, de casser la gauche, de mettre de l'huile sur le feu en permanence, de dresser les citoyens les uns contre les autres. Donc, le clivage, on est d'accord, on en a parlé, quand on a parlé de l'humanisme est un combat, on a vu qu'effectivement, ce qu'on en pensait de la politique, des liens sociaux, de l'humanisme, de ce qui devrait être une politique sociale, on a bien vu qu'effectivement, il y avait une différence importante entre ce qui est la droite et ce qui est la gauche. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour essayer de participer à la reconstruction et pour essayer d'enrayer la situation dans laquelle nous sommes ? Michel. Oui, mais je vais revenir sur ce qu'a dit Alain, quand il rappelle que dès le congrès de Poitiers, c'est-à-dire en 2015, François Hollande était président de la République, il y avait un gouvernement de gauche, nous n'étions pas dans la situation sondagière où nous sommes aujourd'hui. Et j'avais proposé, pour la discussion du congrès du Parti socialiste, un texte avec comme seul titre « Refondation ». Et les questions, mais je n'étais pas tout seul, évidemment, mais les questions qui étaient posées à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu commencer à y donner une réponse. Mais on a poursuivi le chemin comme s'il ne se passait rien, ni dans la société, ni à la gauche française, ni au Parti socialiste lui-même. Et finalement, ça a continué dans le sens que l'on sait. Mais ce qui est important, je crois, c'est qu'on repère à quel moment le Parti socialiste, puisqu'il a été le Parti central à gauche, et parce qu'il était le Parti central, la gauche a pu gagner. Parce que la gauche, elle a besoin d'un parti central, je ne dis pas centriste, mais bien central. Elle a besoin d'un parti comme ça. Et il faut que ce parti-là ait un leader, ou une leader, pour qu'ensuite, il puisse se rassembler autour de ce leader-là. Mais le chemin est encore long pour tout ça. Mais où est-ce que moi, je situe le vrai décalage entre le Parti socialiste et puis la réalité du monde politique, la réalité de la France politique ? Eh bien, je le situe au moment où on a abandonné l'idée de la place d'un parti politique qui soit une place importante dans le débat politique. Le Parti socialiste, on a voulu en faire un parti à l'américaine, c'est-à-dire, en fait, un parti qui ne compte pas trop politiquement, qui est là simplement pour trouver un candidat ou des candidats, et puis ensuite, le débat se fait ailleurs. Et quand est-ce qu'est venu ce changement-là ? C'est quand on nous a expliqué et on peut dire qui nous a expliqué ça, que ce qui était l'avenir, c'était l'américanisation de la société française et notamment de la gauche française à travers ce qu'on appelait la primaire. Or, la primaire, c'est le modèle américain. C'est vraiment un candidat avec le peuple, ce qu'ils appellent le peuple américain, mais pas du tout, entre les deux, une formation politique qui mène un débat, qui mène même un combat sur le plan social, sur le plan sociétal, etc., qui est un acteur politique, qui reste un acteur politique et qui ainsi peut, au rendez-vous démocratique, dire présent. Mais ça, on l'a perdu. Et même si François Hollande a été élu président de la République et, tu as rappelé, non seulement lui président, mais pour la première fois une majorité au Parlement français, c'est-à-dire Assemblée plus Sénat, donc on avait toutes les cartes en main, toutes les cartes institutionnelles en main, eh bien, malheureusement, il n'a pas été fait ce qui aurait dû être fait. Et je pense que c'est parce que, à ce moment-là, le Parti socialiste n'était plus cette force politique dont on parle. il avait perdu cette essence démocratique, ce lien avec la population, avec les attentes de la population. On a dit que le Parti socialiste avait, en cours de route, perdu le peuple, c'est ce qu'on a expliqué, ou les classes populaires. Mais enfin, un Parti socialiste qui perd les classes populaires, où est l'erreur ? Moi, quand j'adhérais au Parti socialiste, c'est parce que, justement, il était l'une des expressions de la classe populaire, pas que de la classe populaire, classe populaire plus classe moyenne. D'ailleurs, c'était ce rassemblement-là qui faisait une majorité sociale et donc politique. C'était d'ailleurs la vision de Mitterrand, à l'époque. C'est ce qu'on avait appelé le front de classe. Et ce front de classe, il fallait le traduire dans la réalité politique quotidienne, dans les luttes sociales, dans les luttes sociétales. Mais le Parti socialiste avait, de ce point de vue-là, disparu, sauf qu'il avait encore des élus, des grands-mères, des élus parfois d'opposition qui faisaient le travail. Mais on n'inspirait plus la société elle-même. Et je crois que c'est là qu'on a perdu notre lien qui est pour un parti de gauche qui est absolument indispensable avec la population, qui doit être l'expression de l'attente de la population. Ça, on l'a perdu. Et encore une fois, moi, je pense que c'est à partir du moment où on s'est transformé en un parti de gauche américaine que je note la rupture. Michel nous dit qu'il aurait fallu un parti central, il aurait fallu être la colonne vertébrale. Ça nous conférait une obligation, ça conférait au Parti socialiste l'obligation d'être cette colonne vertébrale, cette architecture dont avait besoin la gauche pour pouvoir essayer de reconquérir le pouvoir. Est-ce que, petite question quand même, de ton point de vue, est-ce que la loi El Khomri, est-ce que la casse du Code du travail et l'inversion de la hiérarchie des normes n'a pas joué un rôle, justement, dans ce que dit Michel, la perte des classes populaires ? Qu'est-ce que tu penses de ce point-là ? Moi, je pense deux choses. D'abord, par rapport à ce qu'a dit Michel sur le parti, j'y reviendrai dans la deuxième question, mais je voudrais prendre la première en l'élargissant un peu. parce que c'est cette question de la perte d'influence dans les catégories populaires, donc, elle est ancienne. On peut, certains la font remonter au choix de François Mitterrand de 1983-1984, lorsqu'on a changé de priorité par rapport à celle qui était en 1981, dont tout le monde l'a noté. Et la politique qui a été suivie après, en réalité, par François Mitterrand, ensuite par Lionel Jospin, Premier ministre, et par François Hollande, était dans le même cadre celui qui a été tracé dans les années 80. Et c'était une politique de nature sociale-démocrate qui essayait de tenir compte, évidemment, des rapports de force dans la mondialisation financière et puis dans l'Europe telle qu'elle était. Donc, c'était une politique, évidemment, qui était, pour employer ce mot, mais qui, pour moi, n'est pas péjoratif, qui était une politique de compromis. Or, il y a deux problèmes que pose cette politique et je reviendrai sur la loi Encombrir avec ces problèmes. Il y a un premier problème et là, moi, c'est ma thèse depuis 30 ans, donc, ce n'est pas la demain et la veille d'un livre que j'avais écrit avec mon ami Gérard Grimbert qui s'appelait « Le long remord du pouvoir » et qui était une étude du rapport des socialistes et du pouvoir qui était paru en 1992. Donc, vous voyez, ça ne me rajeunit pas, mais en même temps, ça veut dire qu'une thèse à laquelle je tiens. C'est-à-dire qu'il y a un problème quand même du Parti français, c'est qu'il n'a jamais pu véritablement réduire l'écart entre, comme aurait dit Léon Blum, entre ce qu'il faut faire pour la conquête du pouvoir et ce qu'on fait quand on est au pouvoir. Et d'ailleurs, Léon Blum lui-même en a été un peu victime en 1937 de ce point de vue. C'est-à-dire qu'il y a un trop grand écart entre ce que l'on dit, ce que l'on avance et puis ce que l'on fait. Et alors, le problème, c'est que cet écart peut être surmonté si on explique les choses. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours pensé et alors, évidemment, l'expression est toujours mal jugée dans la gauche française, mais qu'il y a un certain moment, il faut faire un congrès de vérité. Alors, les Allemands l'avaient fait à Bad Gottesberg en 1959 et on explique ce que l'on fait, ce que l'on est, ce que l'on fait. Et à ce moment-là, l'exercice du pouvoir a toujours des difficultés dans les autres pays aussi. On a vu le Parti travailliste, on a vu le Parti social-démocrate allemand, on voit qu'en Espagne, ça n'a pas toujours été simple, mais les exercices sont moins décevants, parce qu'il y a moins d'écarts. Tandis que là, tout de suite, et il est vrai, et en plus, le Parti socialiste n'est pas le seul à gauche, donc en son sein, il y a déjà des débats, mais évidemment, il est critiqué par les communistes, par les écologistes, par l'extrême-gauche, etc. Et donc, tout de suite, dès que l'exercice du pouvoir devient difficile, on parle de trahison. Ben non, ce n'est pas une trahison, c'est un exercice du pouvoir en économie sociale de marché. Et bon, alors on peut dire qu'il faut abolir l'économie de marché, mais ça, c'est un débat qui est quand même un peu derrière nous, à mon avis. Les leçons du XXe siècle sont là quand même. Et du coup, ça colore ce qui s'est passé, parce que vous parliez tout à l'heure, et moi, c'est une petite critique que je lui ferai à Olivier Faure, c'est-à-dire qu'il a trop vite réglé le compte du quinquennat précédent. Il y a eu des erreurs et des erreurs importantes, notamment des erreurs dans les années de 2016, l'année horribilis, l'année 2016 de la déchéance de nationalité de la loi travail, mais il n'y a pas eu que ça. Hollande a tenté une adaptation par rapport à la situation telle qu'elle était. Et on oublie aujourd'hui, si on peut parler de la loi travail, qui, effectivement, a été une erreur politique et puis surtout dans un contexte de rivalité mal maîtrisée entre le Premier ministre, Manuel Valls, le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, chacun faisant la surenchère à qui serait plus réformateur. Et donc, on a vu le résultat de tout cela, mais il n'y a pas eu que cela. c'est-à-dire qu'en même temps, quand on regarde la politique fiscale telle qu'elle a été menée par François Hollande et sous ses gouvernements, Jean-Marc Ayrault notamment, c'est une politique qui, non seulement, ne s'est pas contentée de rétablir l'ISF, mais a augmenté les tranches d'impôts sur le revenu, a rétabli une certaine redistribution. Quand on voit les investissements qui ont été faits, notamment en matière d'éducation, alors après, on peut discuter de la pédagogie, mais ça, c'est un des fois qu'on vienne une troisième fois pour parler d'un certain nombre de thèmes, mais au point de vue investissement, les budgets étaient là quand même, de ce point de vue. Et puis, il y a eu des réformes qui étaient moins spectaculaires que les réformes de, évidemment, Yonel Jospin avec les 35 heures, mais il y a eu des réformes sociales qui n'étaient pas négligeables et qui étaient d'avenir, comme le compte pénibilité, la retraite à 60 ans pour les carrières longues, etc. Donc, cet exercice du pouvoir n'était pas indigne. Or, les socialistes, pris qu'ils sont dans leur contradiction entre l'exercice et la conquête du pouvoir, ont laissé se développer la vulgate, pour moi, qui est une vulgate extrêmement dangereuse à gauche et de l'extrême gauche, des communistes et d'une partie des socialistes eux-mêmes, en disant que tout ça, c'est du néolibéralisme. Or, la France était un pays qui redistribue le plus, où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés dans le monde. Alors, si on appelle un État qui a 54 % de prélèvements obligatoires un État néolibéral, alors, les mots n'ont plus de sens. Et donc, la gauche s'est prise elle-même dans son piège. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste, parce que c'est un point qui est à fait fondamental. Et tant qu'on ne fera pas la clarté là-dessus, on vivra toujours dans les mêmes contradictions. Maintenant, il est un peu tard parce que nous sommes affaiblis. Alors, dernier mot, parce que c'est un point important qu'a soulevé Michel sur la nature du parti. Alors, Michel dit parti et américaine. Moi, je dirais surtout effet de la présidentialisation. Oui, mais ça, De Gaulle, c'est pas les Etats-Unis, c'est De Gaulle. Donc, là, on a quand même, on a vu ça, finalement, on a vu cette évolution depuis un bout de temps, c'est-à-dire la présidentialisation, dans le fond, et puis surtout avec, évidemment, les modes de scrutin, à la fois présidentiel et législatif, et ça, c'est très important. La présidentialisation a fait, a transformé, mais c'est pas simplement le parti socialiste, c'est les partis de gouvernement. On a vu ça à droite, on a vu ça chez l'UMP, chez les Républicains, etc., à transformer les partis, finalement, tout tourne autour de la présidentialisation. Et donc, les débats se deviennent des débats entre personnalités présidentiables, et d'ailleurs, dans le parti socialiste, moi, ça m'a toujours navré, bon, dans le fond, il n'y a plus de courant politique que lorsqu'il y avait un présidentiable. Après, le reste, on pouvait dire ce qu'on voulait, s'il n'y a pas de présidentiable, ça ne compte plus. D'où le phénomène des regroupements, et moi, je suis très frappé quand on lit aujourd'hui les livres, les mémoires d'anciens dirigeants socialistes, de voir que, et ça, ça rejoint un constat que fait Michel, ce parti s'est fermé sur lui-même, il s'est fermé sur ses débats internes, sur ses rivalités internes, et donc la perte de vue de la société, des grandes évolutions de la société, de la présence dans la société, ne s'est faite que par les élus locaux. Mais les élus locaux, ce n'est pas une politique nationale. Les élus locaux, ils font bien, ils font leur travail, mais ce n'est pas une politique nationale. Et donc, ce parti s'est rabougri, en réalité. D'ailleurs, il a perdu des adhérents de manière déjà importante, et ce n'est pas simplement dans les dernières années. Donc, de ce point de vue, ce parti s'est rabougri, parce qu'il a tout fait tourner autour de la présidentielle. Alors, c'est difficile, évidemment, puisque les institutions sont ce qu'elles sont. De ce point de vue-là, pour gouverner, il faut être dans les institutions. Mais la prise de conscience n'a pas été assez faite. Donc, le parti a perdu sa fonction d'éducation populaire, a perdu le contact. Alors, il y a aussi des phénomènes sociologiques parce que, évidemment, c'était plutôt un parti de classe moyenne supérieure. et il y avait des différences culturelles aussi avec les catégories populaires qui ne se sont pas senties représentées par ce parti et par ses élites. Donc, il n'y a pas que des phénomènes institutionnels. Il y a aussi des phénomènes sociologiques. Mais au total, le parti est devenu un parti purement politique, c'est-à-dire s'intéressant simplement aux questions d'élection et qui a perdu sa fonction programmatique et qui l'a d'ailleurs déléguée à un certain nombre de think tanks, d'équipes, etc., et qui n'a plus exercé sa fonction d'éducation populaire. Alors, bon, à droite, on peut dire que ce n'est pas trop grave, encore que, on voit que ça favorise l'extrême droite aussi parce que, de ce point de vue-là, quand on perd de l'influence, elle est récupérée par d'autres, mais à gauche, c'est très grave parce que le Parti socialiste a perdu, dans le fond, ce qui était son rayonnement des années 70, son influence, parce que, pour ceux qui ont connu, hélas, c'est notre cas, le Parti socialiste dans les années 70, bon, c'était un parti lié au syndicat, implanté dans les associations, dans les mouvements de pensée, chez les intellectuels, etc., donc c'était un parti qui vivait en partie dans la société, or là, ce n'est plus le cas. Donc là, si on additionne les phénomènes à la fois, disons, de réalité idéologique et culturelle et de réalité partisane, on a déjà une partie de l'explication de ce qui s'est passé parce que, je crois que, comme je le disais dans mon premier propos, il ne faut surtout pas penser que 2017 est un accident et que, bon, après, on va se refaire une santé tranquillement, etc. D'abord, les cinq années ont montré que ce n'était pas le cas et ensuite, ce n'est pas un accident. Ce sont des phénomènes profonds et qu'il faut comprendre tel quel pour leur porter remède. Mais de ce point de vue-là, je te rejoins, d'ailleurs, je crois avoir dit à peu près avec d'autres termes ce que tu évoques maintenant, mais je voudrais reprendre l'idée du renoncement. Oui, c'est vrai qu'il n'y a... Ce n'est pas pareil de prendre le pouvoir et de l'exercer. Tout le monde le sait, tout le monde l'a bien compris, surtout quand on est de gauche, parce que c'est plus facile à droite, parce qu'à droite, finalement, on gère les affaires qui viennent, puisqu'on pense comme la finance, on pense comme l'économie. Donc, on va dans la direction de la finance et de l'économie. Quand on est à gauche, par contre, on a l'ambition, l'ambition affichée, affirmée de changer les choses. On voulait même changer la vie. Ce n'était pas rien changer la vie. Et c'est sur ce programme-là qu'on a été élu en 1981, mais la différence, ce n'est pas seulement le renoncement, c'est l'écart. C'est l'écart qu'il peut y avoir à un moment donné entre la politique annoncée et la politique réalisée. Et cet écart-là, puisque tu citais François Hollande, il le connaissait très bien, cet écart. Il avait vécu la période de Mitterrand. Il était dans les cabinets ministériels. Ensuite, il a été premier secrétaire. Il savait très bien qu'en tenant le discours du Bourget, il allait quand même provoquer un certain nombre d'attentes chez les Français. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de doubler Mélenchon au niveau électoral, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore fait. Notre ennemi, c'est la finance. En prenant cette responsabilité, en prenant cette responsabilité qui était une responsabilité politique, il devait assumer un certain nombre de conséquences, de conséquences à son discours qui allait lui permettre de devenir président de la République. Et s'il a trouvé, à un moment donné, je ne vais pas parler de la double nationalité, ça s'est relié à la question des attentats, etc. C'est une question, une situation très difficile qui ne pouvait pas être prévue, évidemment, et que, pour le coup, François Mitterrand a traité avec une grande dignité... François Hollande. François Hollande, pardon. Bien sûr, j'étais sûr que j'allais me tromper, mais ça ne fait rien. François Hollande allait traiter de façon... Comme un grand président de la République française ce qu'il était à ce moment-là. Mais je parle surtout des lois comme Riz et puis d'un certain nombre de glissements sur le plan économique et social. Il le savait. Pourquoi ? Alors, à ce moment-là, il n'a pas fait un grand discours à la nation française en disant, voilà, pourquoi ? Pourquoi maintenant il faut la loi et une comrie ? Pourquoi il faut remettre en cause certaines dispositions des retraites ? Il avait fait des choses positives et bien, dont acte, il fallait qu'on les conserve. Tu as parlé des finances, Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, il voulait qu'il y ait la retenue à la source pour les impôts. Eh bien, c'était aussi un désengagement de Hollande. Ils ne l'ont pas fait et finalement, c'est Macron qui est arrivé après et qui a dit, c'est grâce à moi. Non, c'est aussi grâce à tout ce qui a été fait avant. Tant mieux que Macron ait continué puisque je pense que c'était une bonne réforme. Mais je dis tout ça pourquoi ? Parce qu'on s'enferme un peu trop et je vais en finir avec cela sur l'idée qu'il n'y aurait qu'une seule politique économique, celle qui accepte en gros les grandes lois du marché au niveau national, international, au niveau mondial. Ce n'est pas si vrai que ça. Et la crise que nous traversons apporte la démonstration, je dis bien la démonstration, de ce qu'on nous disait qui ne pouvait absolument pas être mis en cause, c'est-à-dire la loi européenne des fameux 3% de déficit public qu'on ne pouvait pas dépasser au prix même de mettre en danger toute la construction économique française, européenne et mondiale. C'est ce qu'on nous disait, y compris nos responsables de gauche qui nous disaient ça. Mais Macron lui-même a apporté la démonstration du contraire et il n'y a plus aucun Européen sérieux, sérieux, qui puissent nous dire que maintenant il faut en rester là puisqu'on a un budget qui a complètement éclaté toutes ces normes. Alors voilà, ça veut dire qu'on nous a trompés. On a trompés les Français sur le plan économique, sur le plan financier. On les a trompés depuis des années, des décennies avec cette règle qui serait indépassable des 3% de déficit qui n'est pas possible sinon en mettant par-dessus tête toute l'économie française et mondiale donc voilà, on nous a raconté des histoires, des histoires et quand on disait et moi j'étais un de ceux qui le disaient, non pas qu'on peut gérer les finances n'importe comment, qu'il suffit de faire un chèque pour que tout le monde soit satisfait, je n'ai jamais pensé ça, mais entre penser ça et penser quand même une remise en cause de règles qui étaient des règles purement financières et non pas financières, économiques et sociales parce que moi je crois à l'équilibre entre les 3, la finance, l'économie et le social. Mais on a été trop porté du côté de la finance et de l'économie et pas assez du social et je crois que c'est le grand retour du social qu'il faut qu'on fasse maintenant. Juste par rapport à ce que vous venez de dire, vous deux, et là-dessus vous vous rejoignez un peu, vous parlez de la désynchronisation entre les propositions, les programmes politiques qui nous sont affichés et la politique du réel en fait, et donc les réalités qu'on est obligé de voir. De mémoire, je pense qu'il n'y a que Mitterrand qui, j'ai un souvenir de 220 propositions, c'est ça où il a réalisé, 110 propositions, il y en a eu, 105 de mise en oeuvre. Pas celles sur le chômage et c'était important. D'accord, c'est ça, j'avais en mémoire 105 propositions qui avaient été réalisées. Vous êtes en train de dire, vous êtes en train de dire, le phénomène, il est profond et c'est trop tard. Est-ce que c'est vraiment trop tard ? Non, alors moi, le phénomène, alors je suis d'accord évidemment avec ce que vous avez dit et je pense que tous les deux on le pense, le phénomène est profond, donc tout ça, ce ne sont pas des accidents, donc ça suppose une analyse lucide, si on veut véritablement refonder. Il est trop tard, bon, certains le pensent, mais on donne toujours mort le Parti Socialiste, ça fait des décennies que les commentateurs, les intellectuels, les militants, ses adversaires nombreux, le donnent pour mort. Ce que j'ai dit au début de cet entretien, c'est-à-dire sur l'état de la situation européenne, montre que ce n'est pas inévitable, qu'il y en a d'autres qui ne sont pas morts du tout et qui sont au pouvoir et qui exercent le pouvoir et qui ont quand même une partie de la confiance de leur population. Donc ça, je crois que ce n'est pas trop tard. Alors de ce point de vue, ce qui est important, et je reprends, un point du développement de Michel, parce que c'est aussi une leçon, c'est-à-dire que, parce qu'il faut, il faut revenir sur ce quinquennat socialiste, François Hollande, etc. Dans le fond, il n'a pas fait, il n'a pas explicité ce qu'il faisait véritablement, parce qu'il y a une vision derrière et à laquelle il faut savoir rompre, et ça, Mitterrand savait le faire, et j'y reviendrai d'un mot tout à l'heure, il y a une vision trop technocratique de la politique. Et en fait, si on se met dans la tête de François Hollande, on peut faire cet exercice à un moment, il a pensé que, notamment, le CICE, le crédit, impôts, compétitivité, le pacte de responsabilité pour renforcer la compétitivité des entreprises, tout ça allait produire des résultats. D'où son insistance, qui, évidemment, aujourd'hui, apparaît critiquable sur la courbe du chômage. Il a dit qu'il indexait son quinquennat sur la courbe du chômage. Et c'est vrai que le chômage a commencé à baisser, mais trop tard. Il a commencé à baisser un peu fin 2016-2017. Mais ça, c'est une vision, c'est l'idée que les résultats vont parler pour vous. Or, ça, en politique, c'est rarement le cas, parce que, d'abord, si les résultats sont bons, ils ne sont jamais extraordinaires non plus. Donc, il n'y a pas de miracle de ce point de vue. Et puis, les opinions, elles sont comme elles sont. Donc, ce qui est bon, on le prend, et ce qui est mauvais, on le critique. Donc, il y a toujours du mauvais à critiquer. Donc, ça, c'est une vision un peu technocratique de la politique et qui explique qu'il n'y ait jamais eu de vrai discours explicatif de ce qu'on faisait. Et à partir de ce moment-là, c'est apparu, comme le soulignait Michel au début de son intervention, et c'est apparu avec un écart trop grand par rapport à ce qui avait été annoncé. Or, il fallait l'expliquer. François Mitterrand a fait un tournant de grande ampleur en 1983-84, plus important encore que celui d'Hollande, parce que, dans le fond, Hollande se mettait dans ce cadre comme Jospin avant lui et comme les différents premiers ministres qui se sont succédés depuis 1983. Mais Mitterrand avait trouvé, à ce moment-là, dans le fond, une utopie, non pas de rechange, mais une autre utopie, c'était l'Europe. Parce que là, ça a correspondu au moment de la refondation de l'Europe, de la fin de la guerre froide. On voit que ce n'est jamais tout à fait fini, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ça prend d'autres formes. Mais enfin, c'était le moment des années 88, 89, 90, et donc lancé la France dans cette espérance européenne. Or, bien sûr, là aussi, il y a l'espérance et puis il y a les réalités. Et l'Europe telle qu'elle s'est construite et surtout dans les années 90, 2000, début 2010, c'est une Europe qui a été plus marquée par le libéralisme que par le social. Dans le fond, Mitterrand avait l'idée qu'il jetait les bases et que c'était à la génération suivante de faire l'Europe sociale. Simplement, l'Europe sociale, elle a beaucoup tardé et c'est simplement très récemment à cause de la crise du Covid qu'on a changé de politique et qu'on a dit bon, effectivement, les 3%, tout ça, ce n'est plus exactement la priorité et qu'on a fait ces emprunts collectifs. Mais Hollande, lui, n'avait pas si j'ose dire d'espérance de rechange. Il était dans le cadre européen et dès le départ, bien évidemment, on le comprend. C'est pour ça qu'on peut critiquer, on peut être contre, ça c'est tout à fait normal. Mais quand il a été élu, il s'est trouvé face à la négociation du traité européen et il a dit, il a explicité, parce qu'il a fait quelques livres pour expliciter ses positions depuis, il a dit que je ne pouvais pas arriver et ouvrir une crise avec l'Europe. La France n'en avait pas les moyens parce que ce qui a permis, on l'oublie, parce qu'on ne fait pas de travail suffisamment approfondi, parce que ce qu'a permis la commission de Bruxelles et l'Allemagne et l'Allemagne de Merkel, c'est qu'elle a autorisé la France à ne pas rentrer dans les clous des 3% ni tout ça et qu'elle lui a laissé le temps. Et dans le fond, Hollande a acheté le non-remise en cause du traité européen par une tolérance pour les déficits, etc. Mais ça, ils ne pouvaient pas le dire parce que les Allemands n'auraient jamais accepté qu'on mette en cause officiellement ce qui était leur dogme. Vous voyez, c'est les contradictions de l'exercice et de la conquête. Mais à un moment, lorsqu'on ne peut pas expliquer ce qu'on fait, il y a incompréhension. Et c'est ce qui est arrivé. Et en plus, c'est autre chose parce que les choses sont toujours multicausales. Il n'y a jamais une explication simple qui suffirait pour tout, etc. Et puis, en plus, il y a eu des erreurs politiques. Alors là, proprement politiques, en 2016, 2017, qui expliquent que la situation s'est aggravée par rapport à ce qu'elle était. Parce qu'il n'était pas nécessaire qu'on tombe si bas, si je peux dire. Ce n'était pas nécessaire. Parce qu'il y a eu des erreurs politiques qui ont été faites au moment de la loi travail. On en parlait tout à l'heure. Et puis, qui ont été faites au moment de cette primaire socialiste. qui s'est transférée. Ah non, elle n'était pas... Mais l'alliance populaire. Oui, ça, c'était autre chose. Mais bon, qui s'est transformée en désastre puisque personne n'a respecté les résultats de la primaire. Ça, c'est des erreurs proprement politiques. Mais ça joue aussi parce que ça s'accumule par rapport à ce qui est le point essentiel, à mon avis. C'est la non-explicitation de ce que l'on fait. Et donc, dans ce qu'on fait de bien, les gens ne s'en rendent pas compte ou ne l'ont plus en mémoire. Et dans ce qu'on fait de mal, alors évidemment, tout le monde y pense. Donc, voilà. Et comme le Parti socialiste, malgré les efforts qui avaient été faits, parce qu'il ne faut pas tomber dans la simplification, parce que le premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, lorsqu'il est arrivé un peu tard, a tenté de faire des choses, mais il n'y a pas arrivé parce que le Parti n'avait plus de véritable vie. Il n'y avait plus de vérité, comme on le disait tout à l'heure. Il a tenté de faire des choses, mais il n'y est pas arrivé. Parce que moi, je me souviens, chacun a ses responsabilités. À cette époque-là, j'étais secrétaire national encore du Parti socialiste. Donc, et quand le premier secrétaire est arrivé, Jean-Christophe Cambadélis, dans le premier entretien que j'ai eu avec lui, et c'était en 2014, c'était à l'été 2014, et il m'a dit je ne voudrais pas être celui qui ferme la lumière en sortant. Et donc, il y avait une conscience de la difficulté des choses. Donc, ça veut dire que les socialistes, ce n'était pas complètement... Béat, ils savaient bien que c'était difficile. Mais on n'a pas trouvé les remèdes, ni au gouvernement, ni dans le parti, et la primaire, évidemment, a accentué les choses, puisque les résultats n'ont pas été respectés, et donc là, ça a amené la grande dispersion, les uns chez Macron, les autres dans l'abstention, les troisièmes chez Mélenchon, un peu chez les écologistes. Et on s'étonne aujourd'hui, oui, on peut s'étonner quand même, parce que là aussi, ce n'était pas inévitable, mais bon, que le score soit bas, ben oui, le score est bas, parce qu'en 2017, il y a eu une dispersion de l'électorat socialiste, et qui n'a pas été véritablement remontée dans les cinq années qui ont suivi, puisqu'aux Européennes de 2019, le Parti socialiste qui soutenait un candidat qui n'était pas socialiste, mais c'était quand même le Parti socialiste, n'a fait que 6 %, donc il n'y a eu aucun progrès dans cette période. Donc voilà, donc là, je pense que si on veut avoir une analyse utile, d'abord, il faut qu'elle soit un peu complexe, parce que si on va simplement dans la simplification, ça ne nous permettra pas d'avancer beaucoup, et puis après, une fois qu'on a fait cette analyse, qu'on l'a débattue, c'est après qu'on peut prendre des directions d'action, et qui, elles, doivent être plus simples, plus claires, et pouvoir parler à davantage d'éléments de la population française. Mais il faut quand même commencer par le travail intellectuel, et donc, et d'analyse, parce que si on ne le fait pas, alors je ne voudrais pas citer un grand ancien, mais surtout que je n'ai jamais été avec lui, mais ce que disait Lénine, il faut faire l'analyse concrète d'une situation concrète. Et c'est ce qui a manqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'analyse véritablement concrète, on a simplement lancé des idées générales, et les idées générales ne font pas une analyse. redevenons marxistes, si j'ose dire, de ce point de vue, et essayons de faire cette analyse. Léniniste même. Non, non, je n'ai jamais été ministre. Parce que notre débat va, notre conférence va toucher à sa fin. Si je vous demandais d'être un petit peu positif, d'avoir des petites propositions pour essayer de remuer la machine et de faire en sorte que ce ne soit pas uniquement l'image. c'est vrai que ça a été cette image de gens qui, voilà, c'est la chasse aux places. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça aussi. Voilà, la gauche, elle a aussi une réelle action auprès des citoyens. Je ne peux pas croire qu'effectivement, la gauche soit complètement coupée des citoyens. Qu'est-ce que, voilà, si vous deviez avoir tous les deux une petite phrase positive pour essayer de redynamiser les troupes et de penser qu'il y a de l'espoir, comme au Portugal. Merci Alain de nous avoir rappelé ça et ailleurs. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que ça vous inspire ? Michel. Mais d'ailleurs, si on débat, c'est parce qu'on reste optimiste. Sinon, pourquoi perdre du temps ? Sinon, on n'irait pas. Je crois qu'on aurait des choses plus agréables à faire, encore que ce soit très agréable d'avoir ce débat. Non, la question n'est pas pessimiste, optimiste. Ce n'est pas ça, la question. La question, ce n'est pas non plus de savoir que les problèmes sont complexes. Personne ne peut dire l'inverse. Bien sûr. L'humain est complexe. Donc, tout ce qui concerne l'humain est forcément complexe. Ce n'est pas là, le problème. C'est que de la complexité, il faut essayer de sortir un certain nombre d'orientations. Vers quoi on veut aller ? Vers quel monde on veut aller ? Parce que les gens se rendent bien compte que ce monde, ce monde est incertain. Oui, oui. Mais pourquoi ? Pourquoi je parle de l'humanisme ? Et j'essaie. Je pense profondément que par rapport à toutes les questions qui se posent aujourd'hui, mais pas depuis hier, mais depuis longtemps, et surtout pour le monde qui vient, pourquoi ? Qu'est-ce qui va ? Quelles seront les réponses possibles ? Et pour ma part, celle que j'entrevois le plus, c'est la réponse humaniste. Mais dès lors qu'on donne à ce terme toute sa signification, en tout cas, une signification globale et pas simplement l'idée que l'humanisme, ça a été une philosophie née à la Renaissance qui faisait de la personne humaine l'alpha et l'oméga de l'humanité. C'est plus compliqué que ça. Mais quand même, un certain nombre de points plus précis, parce qu'il ne faut pas non plus que les grandes envolées camouflent les problèmes concrets. Qu'est-ce que les Français vivent depuis un certain nombre d'années ? D'abord, par rapport aux services publics, qu'on prenne l'hôpital, la santé donc, qu'on prenne la justice et la police, la sécurité, qu'on prenne l'éducation nationale, c'est-à-dire l'école, la formation. Dans quel état, dans quel état, aujourd'hui, se trouvent les services publics de notre pays ? Et surtout, 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 dans quel état se trouvent, ceux qui font vivre ces trois grands services publics de la santé, de la sécurité et de l'éducation. j'ai quand même été à l'origine de la loi sur le harcèlement moral au travail. Je me suis beaucoup mobilisé par rapport à ce qu'on appelle maintenant le burn-out ou l'épuisement professionnel. Ces questions-là, elles sont au cœur de ce que ressentent aujourd'hui beaucoup de profs, beaucoup de flics, beaucoup de soignants. et qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça ? Rien. Je dis bien rien. Y compris depuis Hollande, alors que j'avais saisi les ministères à l'époque sur ces questions, et puis depuis Macron, rien. La question de la santé des chômeurs. Les chômeurs, il y en a moins, tant mieux, mais ils sont en mauvaise santé. D'ailleurs, ils meurent plus tôt, les chômeurs, il faut le savoir, que la moyenne de la population. Qu'est-ce qu'on a fait pour prévenir leur santé ? Rien. Alors que là aussi, c'est pour ça que je cite ces questions, parce qu'il se trouve que j'ai essayé de lancer un mouvement pour qu'on apporte de meilleures réponses en termes de prévention. La santé mentale, la santé mentale, aujourd'hui, aujourd'hui, je ne dis pas il y a 10 ans, je ne dis pas il y a 5 ans, aujourd'hui, on sait que jamais les Français n'ont été en plus mauvais état de santé mentale. c'est-à-dire dépression, anxiété, perte de confiance, tout cela. Il aurait fallu qu'à côté de ce qui a été fait pour la santé virale, ça a été fait. On ne va pas avoir un débat là-dessus, ça serait trop long. Mais j'attendais à ce qu'il y ait une mobilisation pour qu'on apporte des réponses, parce que cette santé mentale, elle a des effets évidemment directs sur la façon dont les gens vivent. Parfois, ça a des effets sur le conjoint, la conjointe, sur les enfants. Être déprimé, vraiment déprimé, ça a des effets qui sont parfois très difficiles à vivre, y compris pour les collègues de travail. Puis il y a le risque aussi d'arrêt de travail et même de suicide. pourquoi la société ne s'est pas mobilisée ? Pourquoi les pouvoirs publics n'ont pas dit il y a deux ans alors que c'était annoncé ? C'était annoncé. Et j'ai des textes là où je peux montrer que c'était annoncé. Ils ne se sont pas mobilisés. Alors ça, c'est des questions service public. Il y a d'autres questions aussi qui préoccupent les gens. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est quoi ? Eh bien, c'est le pouvoir sur sa vie. Les gens sont dépossédés. Ce qui me paraît le plus évident depuis que j'essaye de comprendre ce que les gens vivent dans leur quotidien, dans leur famille, dans la société elle-même, c'est qu'ils se sentent de plus en plus dépossédés de leur pouvoir de décider pour eux-mêmes. Quand on a un budget qui permet simplement de payer les charges incontournables, eh bien, il ne reste rien pour sa vie personnelle. Il ne reste rien pour se dire tiens, je vais me payer ce bouquin ou je vais aller voir ce film, ou je vais faire ce bon repas ou bien je vais faire ce bon barbecue. Il n'y a plus rien pour ça. Autrement dit, la vie que mènent les gens, c'est une vie de plus en plus formatée, c'est une vie de plus en plus organisée autour d'une certaine vision de la consommation, du consumérisme, mais au mauvais sens du terme, alors que ce qui caractérise la vie humaine, et c'est aussi ce qu'on trouve dans le bouquin, c'est quand même l'échange entre les humains. C'est ça qui caractérise notre humanité, c'est que nous avons tous à échanger, à partager, ce n'est pas à trouver le rejet. Il y en a assez qui nous parlent du rejet. Et dernier mot, je pense qu'à cette France du rejet que sont en train de nous vendre là, un grand renfort de publicité, parce que quand même, on devrait s'interroger pourquoi Zemmour, tout d'un coup, est apparu dans le champ politique français. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tout le monde en a parlé ? Qu'est-ce qui a la direction des grands médias aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a la direction des chaînes de communication, etc. ? On sait bien qui c'est, c'est ceux qui ont intérêt à ce que le débat politique se focalise entre Le Pen et Zemmour d'un côté et puis Macron de l'autre. Ils ne veulent que ça. D'un côté l'extrême droite, de l'autre côté Macron. Et bien sûr, on a des difficultés à trouver un espace pour débattre, débattre des vraies questions que se posent les Français. Eh bien, malgré tout ça, je pense qu'à cette France du rejet qu'ils veulent essayer d'installer en France, il faut opposer la France du respect. La France du respect de l'autre, la France de l'échange avec l'autre, la France de la culture aussi, parce que c'est notre bien commun essentiel, la culture. Voilà une perspective et je crois que si on a ça chevillé en tête, eh bien, ce n'est pas du pessimisme que l'on s'inspire, c'est au contraire, d'une vision qui permettra à chacun de tracer un avenir pour lui-même mais aussi pour les générations futures. Oui, je crois que, effectivement, je terminerai par où j'avais commencé, c'est-à-dire que quand on regarde la situation européenne, on voit qu'il y a des raisons d'espérer, que les choses ne sont pas dites, ne sont pas écrites, les difficultés sont réelles parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, on l'a dit, à la fois d'une manière économique, sociale, culturelle, internationale, etc. mais c'est tout à fait possible et quand on fait une comparaison, bon, c'est un travail là aussi qu'il faut faire et qu'on fera affaire à la Fondation Jean Jaurès mais qui a déjà commencé, on voit, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à d'autres, le succès ou le relatif succès des partis socialistes ou sociodémocrates. Dans le fond, parce qu'ils se sont attachés, notamment dans la dernière période, à trois grandes directions d'action. La première, c'est ce qui fait leur identité, c'est-à-dire, c'est la défense, la modernisation et l'extension de l'État social. Et là, on voit bien que ceci est tout à fait possible, c'est des questions de priorité, c'est des questions d'investissement, c'est des questions de formation, mais en termes d'éducation, de santé, de logement, là, il y a beaucoup à faire. Et dans le fond, c'est la gauche et notamment la gauche socialiste qui s'est identifiée pendant des décennies à la construction de cet État social. Et ça, il ne faut pas perdre de vue cela et refuser les critiques néolibérales, là, effectivement, en disant c'est l'État, c'est trop, etc. Et quand on voit aujourd'hui la situation, hélas, dramatique des EHPAD et le rôle des EHPAD privés, on se dit que, bon, ce n'est pas toujours le privé qui peut donner le la de ce que doivent être les bonnes politiques sociales. Donc là, les partis qui ont tenu, ils ont eu cette première dimension. La deuxième dimension, absolument nécessaire aujourd'hui, et celle-là est évidemment tout à fait majeure, c'est d'unir les préoccupations écologiques et le développement. Parce qu'il faut refuser la décroissance, il ne faut pas se mettre dans cette perspective, il faut pouvoir unir l'écologie et l'économie. Et ça, c'est une tâche que doivent faire les partis socialistes. Et donc, ils n'ont pas simplement à reprendre le programme des partis verts, ils ont leur propre travail à faire sur cette question-là. Et puis, c'est tout à fait fondamental pour la suite. Et on le voit bien, là aussi, ça touche aujourd'hui à la vie quotidienne dans ces grandes dimensions de ce point de vue. Et c'est une tâche d'avenir et qu'il ne faut absolument pas déléguer. Et la troisième dimension, c'est celle dont on a assez peu parlé, mais qui est importante aussi, c'est la dimension de la nature des sociétés où nous sommes. Alors, nous sommes dans des sociétés multiculturelles. C'est vrai, c'est une réalité et ça le sera vraisemblablement au fil des années et des décennies. Alors, il y en a qui refusent absolument cette réalité. Bon, c'est le phénomène Zemmour, mais pas simplement. On voit bien que c'est assez partagé parce qu'il y a un rejet de cette idée. Mais pourtant, c'est ça qu'il faut aménager. Simplement, mais pour l'aménager, il ne faut pas rentrer, il ne faut pas accepter. Et là, c'est un débat à gauche et que les socialistes doivent mener dans la clarté et dans la fermeté. Il ne faut pas accepter simplement la diversité pour la diversité. C'est-à-dire qu'il y a un combat universel à mener. Il y a un combat sur les valeurs, il y a un combat sur les droits de l'homme, il y a, bon, qui passe effectivement par le respect et tout individu peut avoir plusieurs identités, régional, nationales, européennes, culturelles, religieuses, professionnelles. C'est tout à fait possible, mais il faut des règles en commun. Et ça, c'est le sens profond de la laïcité, tel qu'elle est sortie un peu de longs débats et notamment par rapport à la philosophie de la loi 1905 qui, à mon avis, reste toujours valable. Et donc, il faut aménager la société où nous sommes, mais pas aller dans le sens de simplement accepter la diversité pour la diversité et refuser, évidemment, le sectarisme, le repli sur une identité fantasmée comme on voit aujourd'hui dans la campagne présidentielle. Et donc, il faut, là-dessus, c'est des politiques dont il faut parler, c'est des politiques à la fois culturelles, régaliennes, migratoires, et la gauche doit être sur ces politiques-là parce que les gens attendent aussi des réponses, mais si on ne leur fournit pas de réponses, ils vont aller là où il y a la radicalité, là où il y a les choses les plus simplistes et qui ont souvent leur effet. Et donc, on peut très, très bien défendre une conception de la laïcité humaine et donc, tout ça, quand on additionne ces trois dimensions, la promotion de l'état social, le développement économique et la préoccupation écologique, l'aménagement d'une société où on peut vivre ensemble, eh bien, on retrouve ce qui est le fondement de l'humanisme, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois d'un mot un peu simple mais assez juste le progrès moral et matériel. Mais les deux sont importants, un progrès moral et matériel. Et c'est là qu'il ne faut pas avoir une vision uniquement technocratique de la politique parce qu'à ce moment-là, on est conduit simplement à additionner des mesures et la campagne que nous menons mais après bien d'autres montre que les additions de mesures ne font pas un projet, ne font pas un récit majeur. Et il faut qu'on retrouve ça et ce n'est pas impossible. D'autres pays ont montré que c'était possible et je ne vois pas pourquoi les Français seraient incapables de le faire. Simplement, ça repose sur la nouvelle génération, sur les nouvelles générations. il faut trouver des gens qui mènent ce combat, des hommes et des femmes et il faut trouver des personnalités inspirantes qui puissent aussi concentrer et faire comprendre ce message. Parce qu'en politique, ça passe tout. Notre camarade Laurent Fabius autrefois avait une formule que je trouvais amusante. Il disait on n'a jamais vu des idées marcher toutes seules dans la rue. Mais il faut avoir des idées si on veut marcher mais évidemment il faut aussi les incarner parce que si on n'incarne pas les idées elles ne se développent pas toutes seules. Les idées il faut les débattre il faut avoir des lieux de débat et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui c'est pour débattre. On attend reconquérir le pouvoir reconquérir les citoyens place forcément par l'humanisme et replacer l'homme au centre de tous nos débats je crois que vous en avez fait la démonstration tous les deux je voudrais vous remercier d'abord remercier effectivement nos orateurs remercier la fondation Jean Jaurès pour avoir accueilli cette conférence ces deux conférences sur le thème de l'humanisme et donc très prochainement merci à vous merci à vous aussi fondation Jean Jaurès pensez pour agir de l'humanisme à l'humanisme à l'humanisme à l'humanisme Sous-titrage ST' 501